Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Vlogmas. Et je sais que ça fait plusieurs jours, enfin depuis le début des Vlogmas, que je n'arrête pas de dire qu'il y a bientôt mes copines qui vont arriver à Londres et que ça va être trop cool et qu'on va faire plein de trucs. Et bien ce plan tombe à l'eau, non pas à cause de la situation sanitaire, non pas à cause du gouvernement et des restrictions, non rien de tout ça. C'est tombé à l'eau tout simplement parce que mes copines ont loupé leur avion. Oui, en fait elles se sont trompées d'aéroport. Donc je ne sais pas, je me réveille en pleine nuit à 5h du mat. J'ouvre mes snaps et je vois, oui Margot, ce n'est pas une blague, mais on ne va pas pouvoir prendre l'avion. Déjà je suis là, j'ai la tête dans le cul. Je n'avais dormi que deux heures parce que je n'arrivais pas moi à dormir. Et je suis là genre, hein ? Elles me disent en fait, on est à Orly alors que c'est à Charles de Gaulle et l'avion part dans une heure donc on n'aura pas le temps d'y aller. Donc on ne va pas venir. Comment vous dire que je n'ai pas réussi à dormir de la nuit ? Mais ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. En réalité je suis un peu dégoûtée parce que ça fait un moment que j'attendais ça. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des choses bien plus graves, ce n'est pas la fin du monde. Je les verrai bientôt. Mais du coup, je vais commencer à me préparer en même temps que je vous parle. Bon du coup, je n'ai pas passé une très très bonne nuit. Ce matin j'étais un peu dans le tas on va dire. Mais bon, on ne va pas en parler pendant 150 ans. Le but, ce n'est pas de faire une vidéo où je pleurniche et je me lamente sur mon sort. Parce que je ne pense pas que vous ayez envie de voir ça. Du coup, pour me remonter le moral, je vais faire un des trucs que j'avais le plus envie de faire pendant les fêtes à Londres. Vraiment, j'avais trop trop hâte de le faire. On a failli y aller la semaine dernière. Mais en fait, il pleuvait trop donc on n'y a pas été. C'est Winter Wonderland. Donc je ne sais pas si vous connaissez Winter Wonderland. C'est une fête foraine qu'il y a pendant les fêtes à Londres. Ce qui a l'air incroyable. Mon copain, il y allait souvent les autres années. Mais c'est devenu payant. L'entrée est payante. Déjà que les attractions coûtent une blinde. Maintenant, l'entrée est payante. C'est 5 livres. Du coup, on ne peut pas y aller comme ça juste pour aller se balader et tout. C'est un peu relou. Bon, il faut voir le bon côté des choses. Je n'allais pas trop voir mon copain cette semaine parce que je n'étais pas dispo ces jours de repos. Mais du coup, je vais pouvoir passer la journée avec lui. Et du coup, ce matin, je l'ai un peu préparé sentiment parce qu'il a vu que j'étais triste. Et je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce qu'on peut aller à Winter Wonderland même s'il ne fait pas très beau ? Parce que je voulais y aller au moins une fois avant Noël. Mais il fallait se coïncider entre les jours de repos de mon copain, les jours où il pleut vraiment trop pour y aller. Et en plus, je vais bientôt faire un petit voyage. Donc je ne serai pas là pendant quelques jours. Donc là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Normalement, il s'arrête de pleuvoir à 4h de l'après-midi. Donc bientôt, je l'espère. Et du coup, on va prendre les billets d'entrée du soir, donc à 17h. Il faut y aller et j'espère que ça va être cool. Bon, je ne pense pas qu'on va faire beaucoup d'attractions parce que ça coûte super cher. Déjà, l'entrée, elle a 5 livres. Il y a une patinoire, mais je crois que c'est cher. Enfin, tous les manèges sont assez chers. Je crois que l'entrée, c'est ce qu'il y a de moins cher. Donc ça va vite revenir très 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 cher. Mais au moins, on va y aller pour l'ambiance et quand même faire quelques attractions. Peut-être manger quelques trucs et me remonter le moral. On dirait que je suis dans un tournage des Marseillais à me maquiller sur mon lit. Je vous jure qu'en temps normal, je ne fais jamais ça. Du coup, là, je finis de me préparer, de m'habiller, etc. Je vais encore faire un peu de montage. J'attends que mon copain y rentre de la salle de sport. Et après, je vous emmène avec moi à Winter Wonderland. Ah, et d'ailleurs, j'ai une petite annonce à faire. Si quelqu'un est intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Mais je vends deux copines parce que celle-là, je ne peux plus me les voir. Elles sont très belles, mais c'est tout. Elles sont un peu chiantes, elles ne sont pas de tout repos, mais elles sont jolies. Donc si ça vous intéresse, faites-vous connaître. Voilà, à tout à l'heure. Les gars, j'étais tellement perturbée ce matin que j'en ai oublié une chose très importante. Je n'ai pas ouvert mon calendrier de l'Avent. Où va le monde ? Plus rien ne va. Ça, c'est un signe du destin. Le chocolat blanc, c'est ce que je préfère. Tout est là pour me remonter le moral, vraiment. Que demander de plus ? Je ne sais pas. Regardez-moi cette merveille. J'adore. Sous-titrage Société Radio-Canada. On a trouvé l'attracte gratuite. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501